Si vous ne le savez pas, aujourd'hui il y a eu une conférence à Rabat, au Maroc, et le sujet c'était comment être un médecin influent. Et parmi les animateurs de la conférence, il y avait Madame Fortassé de NeuroCampus, donc je vous en ai déjà parlé, c'est une chaîne qui vise à simplifier la neuro en expliquant clairement les bases, c'est-à-dire anatomiques et physiologiques de la neurologie. Et donc je vous invite à voir sa chaîne, je vous la laisse en commentaire dans la description. Sinon, Madame Fortassé de NeuroCampus a parlé de moi dans sa conférence, donc c'était vraiment un honneur, donc on regarde ça ensemble. C'est parti ! Madame Fortassé de NeuroCampus, c'est parti, 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 c'est parti ! Donc Anès, c'était une histoire particulière, si vous connaissez l'histoire d'Anne, je ne suis pas sûre qu'il en ait parlé publiquement, mais il m'a entendu des affaires aussi. Donc Anès, voilà, j'ai fait sa connaissance il n'y a pas longtemps, c'est un étudiant en médecine à présent, qui fait des vidéos YouTube, où il explique les causes de façon, on va dire, c'est un étudiant astucieuse, voilà, il donne des X, je n'ai pas l'air, 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 je trouve le moyen de le faire de façon très intéressante, il fait ça depuis quatre ans, d'accord, mais Anès, je n'ai pas le même tourment de vidéo d'Anès, d'ailleurs il m'a renoncé, il est mon mentor sur YouTube, parce que je me suis lancée sur YouTube il y a par exemple, c'est l'une des personnes, lesquelles il s'est fait parce qu'elle a été acheté et que je disais, il ne fallait pas faire ça, il ne fallait pas faire ça, il n'y va direct. C'est pas comme si ça te laissait un prof, tu vois, il a l'audace de te donner des directives, de te mentorer, et ils aiment trouver la possibilité de se répasser et de montrer son propre prof à faire des choses. Moi je trouve ça particulier, surtout connaissance en histoire. Parce qu'Anna, si vous savez, réjouis médecine. Il a abandonné ses études en médecine après la quatrième année, parce qu'il souffrait de ce qu'on appelle une famille sociale. Il ne pouvait pas, il ne gérait pas les gens, il était très mal à l'esprit. Il était visible, parce qu'il avait un gros problème psychologique, et il ne pouvait plus supporter. Alors, il y a une deuxième partie. Et il a fait des choses intéressantes sur Youtube, il a eu beaucoup de popularité. Il a pu réintégrer le social, il a pu redevenir une personne sociale. Il n'imaginera pas qu'il avait souffert de ça, de ce trouble. Donc voilà, il faut vraiment prendre le temps de changer ce qu'on est. Et je finirai, juste avant de finir avec le bout de la fin, ces personnes-là, pourquoi je vous les ai présentées ? Parce que j'ai été influencée par beaucoup de gens. Je suis, même j'ai été influencée par d'autres étudiants, plus que les autres. Je ne sais pas que les autres. Mais elles voulaient l'assumer. Ils s'assument. Ce sont des étudiants qui s'assument. D'accord ? Ils ne se cachent pas. C'est-à-dire, leurs faiblesses, ils les ont comprises, elles les ont acceptées, elles les présentent au monde. Ils n'ont plus aucun problème. Et c'est ce qui leur a permis de réussir. Et c'est ce qui leur a permis d'influencer. Et des gens qui disent, voilà, j'accepte. Je vais râper mon interneur, c'est pas la fin du monde. Quelqu'un d'autre ne veut pas le faire. Quelqu'un d'autre va être sensible. C'est la fin du monde. D'accord ? Je sais, je comprends. Il faut faire ce grand. Franchement, magnifique. J'étais inspiré par ces 100 mots. C'est-à-dire que c'est moi le concerné. Donc, vraiment, vraiment magnifique. Donc, comme a dit Madame Fortassi, Vraiment, c'est-à-dire, il faut atteindre un niveau où... Clas, j'ai eu l'internat, c'est tant mieux. Je ne l'ai pas eu. Je vais bosser plus ou je vais bosser mieux. Et puis, je vais l'avoir. Puis, ce n'est pas la fin du monde, quoi. Et pareil pour les exams aussi. C'est-à-dire, voilà, rien n'est irréversible. C'est-à-dire, j'ai des faiblesses et je les assume. Donc, je les partage parfois avec vous. Dernièrement, je vous ai annoncé... C'est-à-dire, clairement, comme quoi j'étais un paresseux. Enfin, paresseux. Bon. Tout dépend de la définition d'un paresse. Mais bon. C'est-à-dire que voilà, quoi. Il ne faut pas trop se poser de blocage mentaux, quoi. Et voilà. Donc, je vous invite à checker la chaîne de Madame Fortassi. Je vais la laisser en description. Et à bientôt sur la prochaine vidéo de Docteur Astuce. Tchao. 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 Tchao.